Je suis François Klein-Clos, je suis chirurgien urologue, je suis professeur d'urologie à l'Université de Franche-Comté et donc responsable du service d'urologie du CHRU de Besançon. Il faut savoir que le cancer de prostate a de multiples formes. Généralement, à la phase précoce de la maladie, il n'y a aucun symptôme. En fait, c'est une petite tumeur qui va se développer au sein de la glande prostatique et qui ne va absolument avoir aucun retentissement sur la qualité de vie urinaire du patient. Malheureusement, quand il y a des symptômes du cancer de la prostate, c'est souvent que déjà la maladie est à un stade avancé, auquel cas on peut observer des difficultés à uriner, on peut aussi observer du sang dans les urines ou dans le sperme. Après, ce qui est important de savoir, c'est que c'est le premier cancer en France chez l'homme et c'est encore un cancer qui tue. Aujourd'hui, on considère que le cancer de prostate est devenu quasiment une maladie chronique puisque les traitements ont permis vraiment une augmentation de l'espérance de vie qui est très importante. La première chose, c'est d'expliquer au patient qu'il va maintenant rentrer dans un parcours de soins relativement long avec différentes étapes. La première étape, c'est de caractériser le type de cancer et son étendue. C'est ce qu'on appelle le bilan d'extension qui, en fonction des caractéristiques histologiques, va être plus ou moins important. En fonction de ça, on va discuter avec le patient des différentes options de traitement et là encore, expliquer la prise en charge, le déroulement de cette prise en charge et puis les effets indésirables qui s'y rapportent malheureusement. Aujourd'hui, beaucoup des traitements qu'on peut proposer vont avoir un impact sur la sexualité. Mais ce qui est, moi, je trouve très important, un, l'expliquer au patient, que le patient ne le découvre pas après son traitement et deux, leur dire qu'on peut les aider. Nous, on doit les aider. Et je crois que ça, c'est important. C'est de leur dire, oui, il va y avoir à un moment donné, au moment de la prise en charge initiale, il va y avoir des conséquences sur votre vie sexuelle et sur votre qualité de vie, mais on ne va pas vous laisser comme ça. On est là pour guérir, mais on est là aussi pour faire que cette guérison soit au prix d'une qualité de vie qui soit conservée. Moi, ce que je dis à mes patients, c'est le plus proche possible de la qualité de vie d'avant. Mais c'est important, bien sûr, un, les informer, et de mettre en place un entourage qui soit favorable à la prise en charge de la qualité de vie. La plupart des traitements, que ce soit la chirurgie, que ce soit la radiothérapie, que ce soit l'hormonothérapie, vont avoir un impact sur la qualité de vie sexuelle. Et les études ont montré que la qualité de vie sexuelle était une part majeure de la qualité de vie. Et donc, on a mis en place un suivi andrologique avec un médecin urologue-andrologue spécifique qui explique aux patients quels vont être l'impact de ces traitements sur sa sexualité et comment, finalement, on va prendre en charge ces effets indésirables de façon à ce que sa qualité de vie sexuelle soit le plus proche possible de ce qu'elle était avant. Et pour moi, le parcours de soins aujourd'hui, en tout cas dans le cancer à la prostate, il est vraiment orienté sur ces deux éléments. On essaye de guérir le cancer, mais surtout, on essaye aussi de maintenir une qualité de vie qui soit acceptable. Généralement, quand on annonce un cancer à un patient, il y a une espèce de phase de sidération où, finalement, le patient n'a qu'une idée en tête, c'est survivre. Une fois qu'on a fait le traitement, que, finalement, la peur de la maladie s'éloigne un peu, la peur de la mort s'éloigne un peu, c'est là où apparaissent des questions. Et nous, je pense qu'en tant que médecin, c'est là où on a un devoir d'information. C'est-à-dire que, malheureusement, au moment de la prise en charge des patients, même s'il y a un peu cet état de sidération, je pense qu'il faut leur expliquer, leur réexpliquer, pointer les questions qu'eux-mêmes vont probablement se poser dans quelques temps. Et c'est pour ça que, par exemple, dans notre expérience ici, les malades, on peut être amené à les revoir deux, trois fois avant le traitement chirurgical. On a aussi mis en place une consultation infirmière, puisqu'en fait, nous les médecins, on apporte souvent beaucoup d'informations, parfois avec un langage qui n'est pas toujours simple à comprendre. Donc, ils sont systématiquement revus quelques jours ou quelques semaines après, et en tout cas, avant la prise en charge, avant que le traitement commence, par une de nos infirmières qui va répondre à leurs questions, mais peut-être avec des mots plus simples que ceux qu'on pourrait utiliser. Pour moi, c'est fondamental. Aujourd'hui, on ne peut pas opérer un patient s'il n'y a pas tout ce cheminement, de façon à essayer d'avoir répondu au maximum à ces questions, que le patient sache exactement à quoi il s'attend. VIC, pour moi, c'est un complément. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup de questions qui peuvent se poser au cours de la prise en charge, et que malheureusement, une consultation a un temps relativement court, et que le patient, un, il ne pense pas forcément à toutes les questions qu'il pourrait poser sur le moment, et puis il y a des questions qui viennent après. Nous, on remet aussi pas mal de documents écrits à lire. Ces documents peuvent amener des questions auxquelles on n'aurait pas répondu par anticipation. Et c'est en ça que je trouve l'application VIC intéressante. C'est que le patient, de son côté, quand il a une question, au moment où il a la question, finalement, peut poser la question sur l'application et avoir une réponse. Et en plus, une réponse qui est validée par des professionnels de la santé. VIC a cet avantage d'avoir une caution scientifique solide, et ça permet comme ça aux patients qui se posent tout un tas de questions, mais ça permet comme ça aux patients de répondre de son côté à toutes les questions auxquelles il n'aurait pas eu le temps de poser lors de la consultation. Tout ce qui favorise la connaissance de la maladie par le patient, de toute façon, fait partie de la qualité de vie. Moi, je suis persuadé déjà que le fait d'expliquer les choses permet déjà de les accepter beaucoup mieux. On va mieux accepter quelque chose qu'on a compris que quelque chose qu'on dit « c'est comme ça ». Voilà. Donc, le simple fait d'expliquer permet aux gens de mieux comprendre. Et donc, dans la mesure où VIC peut amener des informations, et puis en plus en temps réel, puisqu'il peut être deux heures du matin, le patient a une question, voilà, l'application va répondre. Donc, tout ça, oui, ça fait partie de tout ce qui peut permettre d'améliorer la qualité de vie. Le fait qu'il y ait un conseil scientifique, et que finalement, les questions, réponses soient validées, je crois que c'est un complément. VIC ne peut pas faire de diagnostic, VIC ne peut pas proposer de traitement, et c'est pas son rôle. Il y a une vraie honnêteté là-dessus, en disant, voilà, VIC, je ne peux pas répondre, là, il faut rencontrer votre médecin. Des applications comme VIC permettent de vulgariser un peu le message médical et d'amener des renseignements aux patients. Oui, moi, je le recommande régulièrement. Je l'ai affiché dans mon bureau de consultation, avec le QR code pour télécharger l'application. Je pense que c'est un complément. Et finalement, tout ce qui peut aller dans le sens de la meilleure connaissance de la maladie, la meilleure compréhension de la maladie par le patient, c'est des outils qui peuvent et qui doivent être utilisés. Donc moi, oui, je le recommande facilement. Oui. Sous-titrage ST' 501